Salut tout le monde, c'est Philippe de Passeux MGS. Bienvenue sur The Forest pour notre récap de l'update 0.71, une belle update et aussi la dernière update de l'année 2017. Alors ce patch ajoute un nouveau collectible, c'est du ruban électrique que l'on trouve dans les bagages ou dans les grottes. Là j'en trouve pas. Encore un bagage ici. Tiens le bâton fait plus de bruit en tapant le sol. Ici un petit ruban électrique. Ah voilà donc voilà un ruban électrique dans un bagage. Je ramasse voilà dans l'avant-d'air, il est ici. Donc avec du ruban électrique vous pouvez maintenant fabriquer un nouveau type d'arme, le lance-pierre. Un lance-pierre qui utilise les petits cailloux jetables comme munitions. Pour fabriquer le lance-pierre, on combine un bâton, un tissu et un ruban électrique donc. Et ça nous donne notre petit lance-pierre. Voilà notre nouvelle petite arme. Donc comme je le disais, on utilise les petits cailloux comme munitions. Enfin je ramasse un ici, j'en ai dropé 2-3 sur le sol. Voilà je loot ce qui me passe sous la main. Donc j'en ai combien ici ? Les petits cailloux sont là. J'en ai 9. Donc on peut en porter 10 au maximum. Vous pouvez augmenter ce nombre en craftant un petit sac à cailloux. Et pour crafter le petit sac à cailloux, il vous faut une peau de lapin et une corde. Voilà donc notre petit sac à cailloux. Il vient se mettre ici. Et ça vous donne la possibilité de porter 15 cailloux supplémentaires. Donc un total de 25 cailloux. Plutôt bien faite cette petite fronde, même si je ne suis pas certain de son utilité réelle. Par contre, quand elle est armée, on ne peut pas la désarmer. Pour l'instant, on est obligé de tirer. Je pense que ça sera corrigé bientôt, peut-être dans une hotfix. Vous pourrez faire l'essai aussi, mais je pense qu'avec 25, vous portez assez de cailloux pour tuer un gros mutant. Le ruban électrique peut également être utilisé pour coller certains articles ensemble, comme la lampe de poche qui peut être collée sur le pistolet, les arcs ou la tronçonneuse, pour aider à rendre ces armes plus efficaces dans les grottes ou de nuit. On va mettre la torche sur l'arc moderne pour voir. Donc j'ajoute l'arc, la torche et un ruban électrique que j'ai ici. Et voilà. Alors, oui, 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 oui. On ne voit pas bien la torche. Ah si, elle est là. C'est pas mal. Donc voilà, je pense que ça sera très pratique. Mais en descendant une corde, par exemple, dans les grottes, j'entends, en descendant une corde, tout ça, ça va s'éteindre. Donc pour les grottes, ça serait mieux une lampe casque. Il y a plein de spéléologues morts sur l'île. Je me demande pourquoi ils n'ont pas encore implanté ça. Sinon, c'est pas mal. Il n'y a pas de... Ouh, il a failli s'échapper. Les flèches, s'il te plaît. En parlant de l'arc, de nouvelles flèches modernes peuvent être trouvées dans les cavernes et dans certaines caisses jaunes. Ces flèches font plus de dégâts, surtout combinés avec l'arc moderne. Alors, c'est ce genre de caisses jaunes modernes que l'on trouve ici dans ce campement, par exemple. Je vais vous montrer sur la carte. Je suis ici. Donc, il n'y en a pas qu'ici. C'est le genre de caisses dans lesquelles on trouvait des fusées éclairantes. Ces fusées-là. Apparemment, maintenant, on peut trouver aussi des flèches modernes. Tiens, ici, il y a même un ruban électrique, vous voyez. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je vais les ramasser. Donc, est-ce qu'on trouve des flèches modernes ? Oui, 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 oui. Magnifique. Cinq flèches et cinq flèches. Dix flèches ici. C'est pas mal. Donc, il y a encore plein de caisses de ce côté-là. Oh, mais il y a plein de flèches ici encore. Dix flèches. Impossible de porter plus de flèches. Je suis déjà à fond. J'ai déjà 50 flèches parce que j'ai mes flèches normales. Donc, voyons voir ce que ça donne, ces belles flèches. Si je prends l'arc, c'est quatre ? Non, c'est trois. Alors, oui, donc, les voilà. Oh, alors là, là, on est équipé, là. Ça m'a l'air génial, ça. Waouh. Donc, ces flèches, il y a des caisses comme ça près du cockpit de l'avion aussi. Il y en a pas mal ici, bien. Il y en a encore une là-bas, il y en a encore deux ici. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a moins de fusées peut-être. Ça, c'est un bagage. Est-ce qu'on peut faire des flèches enflammées avec nos flèches ? Oui, tout à fait. Donc ici, j'ai des flèches enflammées. Est-ce que c'est vraiment des flèches ? Elles ont plutôt l'air de flèches en bois. Je crois que je viens de niquer cinq flèches modernes. Sérieux. Je crois que je viens de niquer cinq flèches modernes. Alors du coup, ici, je ne peux pas éteindre la torche sur l'arc. D'accord. Bon, alors je n'éteindrai pas la torche. Alors ce nouveau collectible, le ruban adhésif, est également nécessaire maintenant pour fabriquer des bombes. Pour faire une bombe maintenant, il faut un ruban électrique, un circuit, une bouse, une montre et des pièces. Voilà. Voilà. Maintenant, il faut un ruban adhésif. Ça nous fait une bombe. Puis après, c'est comme d'habitude. On peut mettre ça. On peut mettre une tête. Ah non, on ne peut pas mettre une tête. Si. Non. Je ne peux pas. Ah non, mais c'est déjà une tête bombe, ça. Une bombe tête. Ok. Donc, ben voilà. Voilà, voilà pour les bombes. Pour simplifier le crash, pour simplifier le crash, pour simplifier le craft, vous pouvez maintenant mettre plus d'ingrédients que nécessaire sur le tapis. Vous crafter vos trucs et le surplus sera laissé au lieu de vous empêcher de crafter. Par exemple, avant, pour crafter un cocktail molotov, vous mettez une bouse et un tissu. Si je mettais un deuxième tissu, je ne pouvais pas crafter. Il fallait que j'en enlève un. Maintenant, vous pouvez mettre plein de tissus et puis vos bouses. Voilà. Et rien ne vous empêche de crafter tout ce que vous pouvez sans être gêné. Et ouais, ici, donc, il me reste du tissu. Donc, bien sûr, il me propose de faire des cordes. Là, j'en ai plus assez. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal, ça. J'aime bien. Ils ont fait un remaniement presque total du système de force et de statistiques. Les calories sont maintenant affichées dans l'inventaire pour chaque aliment quand on les survole. Alors ici, par exemple, on a le lapin qui fait 600 calories. Le lézard qui en fait 600 aussi. Le poisson 500. Le générique meat 400. Le small meat 300. Le stack 400. Soda 200. Une jambe de mutant, ça fait 600. Un bras, ça fait 600. Lébé, ça fait une calorie. Qu'est-ce qu'on a encore qui se mange ? Ici, les champis. 10 calories, les champis. Et les herbes, pas de calories. Non. Donc, gagner de la force du poids ou améliorer l'athlétisme devrait sembler plus naturel. Auparavant, quand on passait en surpoids, ça prenait beaucoup de jours de jeu à manger à peine pour revenir à un poids raisonnable. Alors si je comprends bien, manger donne maintenant des calories quand on est déjà rassasié. Faire des activités physiques compte comme calories brûlées et pour la force. Et les calories excédentaires sont transformées en gain ou perte de poids et de force. Les modèles de vêtements de base du joueur ont été refaits avec des détails beaucoup plus élevés. Cela inclut de nouvelles variantes de t-shirts et de meilleurs modèles de pantalons, de chaussures et de chemises. Ainsi que de nouvelles textures. Côté, performance, l'AI des ennemis a été optimisée. Lui, il fait caca là-bas. Avant la bataille, il est mardi bidangé. T'as fini, ça y est, tu voulais du papier. Ah non, t'as pris des feuilles. T'as pris des feuilles de fougères, c'est pas terrible. Ah c'est bon, c'est ça, optimisés, ils se battent entre eux maintenant. Et il y a eu aussi une réduction des saccades lorsque l'on terminait une nouvelle structure. Moi ça me le faisait. Surtout si je bougeais avec ma souris au moment de finir la construction. Je vais essayer. Donc c'est au moment où on finit. En effet, je crois que, je sais pas si ça le fera à chaque fois, mais en principe j'avais une petite saccade. Surtout si je bougeais ma caméra à ce moment-là. Bon apparemment, c'est pas mal ça aussi. Ça faisait une sorte de petit lag assez énervant. Ils ont amélioré l'éclairage dans la grotte 2. Alors ici, on est dans la grotte de la hache moderne. Je viens ici parce que je vais vous montrer quelque chose. Si je reste pas coincé entre deux rochers. Alors vous voyez ici, je porte l'arc avec la torche. Et il devrait le tenir autrement parce qu'il éclaire le mur sur le côté. Au lieu d'éclairer devant moi. Il faut vraiment bander l'arc pour éclairer devant soi avec la torche. Donc ici, on est dans la grotte, dans la caverne d'Ali Baba là. Avec la hache moderne. Je vais prendre, je vais allumer le briquet, on ira mieux. Voilà. Avec la hache moderne, tout ça, le tissu, les snacks, les cordes. Et puis la dynamique, tout ça. Et maintenant, il y a aussi des rubans électriques. Il y en a un là, il y en a un là. Il y a également 15 flèches à trouver dans cette grotte. Il y en a 15 flèches modernes. Il y en a ici, il y en a ici par terre. Et l'autre se trouve là, sur cette caisse. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon à savoir. Parce qu'en plus, je crois que si on redémarre le jeu, tout revient. Tout repop. Donc voilà. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Il y a eu aussi, comme d'hab, tout un paquet de corrections de bugs et d'autres petites améliorations. Ce fut un mois très chargé pour eux, ajoute-t-il aussi. En plus du patch, ils ont montré une version PS4 du jeu au PlayStation Experience 2017 le week-end dernier. Ça a été vraiment génial pour eux de rencontrer des fans du jeu. Et beaucoup de gens qui jouent à la version PC sont venus sur leur stand pour leur dire bonjour. Ils ont annoncé à la PlayStation Experience qu'ils seraient sur PlayStation en 2018. Avez-vous intéressé ? Cette nouvelle devrait vous faire plaisir. Ils sont également en train de travailler sur la date de sortie exacte d'une version 1.0 pour la version PC et annonceront cette date au début de l'année prochaine. Ça, c'est une grosse news aussi. Voilà, j'espère que ma vidéo sur cette dernière date de l'année vous aura plu. Merci d'avoir regardé en tout cas. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire est là-bas. Et je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !